C'est à tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau championnat de F1, cette fois-ci sur la saison 1985, sur le jeu F1 Challenge. Donc on va démarrer un championnat tout de suite, je vais vous montrer un petit peu les réglages de difficulté, histoire de commencer. Donc voilà, pas d'aide, à part une assistance stabilité légèrement en faible, l'antipatinage faible et le système anti-blocage en faible. Je vous rappelle que j'ai volé la manette. On ne vouloirait pas à 92% au niveau de la compétence des IA, les dégâts qui seront un peu présents à 45%, l'agressivité qu'on va laisser à 35%, ça me paraît correct. Au niveau des règles, on ne touche pas, il y aura 20% de durée de course. On va faire du coup accepté pour commencer un championnat, on va faire un nouveau championnat. On va être que 22, alors malheureusement j'ai réussi à mettre plus de pilotes, on sait plus que 26. Mais malheureusement le jeu crash à chaque fois, donc on va rester malheureusement avec deux pilotes, je ne pourrais pas faire mieux. Donc il y aura sûrement des pilotes absents de la saison, on ne peut pas faire autrement, on ne fait pas autrement. Donc c'est parti, carburant normal, problème mécanique, on va prendre saison choisie. Mais en fait on va plutôt mettre barème de temps, je pense que ça sera plutôt par rapport à la durée. Je pense que ça sera bon. L'usure des pneus, on va la garder en normal, distance de 20%, on n'a dit pas de drapeau, on va faire accepter. Et on va commencer la première course. Je vous montre quand même les pilotes qui vont être engagés, voilà, rapidement. Donc c'est la saison 85. Voilà, donc on aura en terme de constructeurs, on aura quand même pas mal de constructeurs différents. On va voir Rams et nous. Renault, Lotus, Williams, McLaren, Ferrari, Brabant, Arrows, Ligier, Tyrell, Saxpeed, Elahas et Minardi. Il y a du beau monde, il y a du beau monde quand même. Alors pourquoi j'ai pris, pourquoi j'ai écrit l'équipe Marche ? J'ai pris une équipe qu'on n'a pas l'habitude de prendre déjà, qu'on ne peut pas prendre dans les saisons qui vont suivre d'ailleurs. Puisque c'est la dernière saison de Marche. Et tout simplement parce que c'est une équipe que j'aime bien aussi. Je trouve la voiture plutôt sympa avec son alliage vert et blanc. C'est assez joli. Mais je trouve de toute manière que les voitures des années 84, 85, 83 sont super jolies parce qu'elles sont encore assez fines. Après plus tard ça deviennent des grosses carrosseries, c'est un peu particulier. C'est pour ça que ça me tenait à coeur de faire cette saison 1985. J'espère que ça passera très très bien. Donc on va passer la séance des essais. On va faire évidemment les qualifications dès le début. On va se donner deux chances pour faire un chrono. On va lancer les qualifications. La pluie évidemment peut arriver n'importe quand. Ça ne change pas. Au niveau des récâches de la voiture, j'ai les setups déjà tout faits donc on va les prendre. Par exemple j'ai le setup brésil. On va faire charger. Comme ça on a un petit setup de base. J'ai regardé s'il y a des choses qu'il pouvait modifier. J'ai pas vu grand chose. Au niveau de l'essence en fait il y a une sous consommation. Donc j'ai calculé qu'avec peu d'essence normalement on peut venir. Je vais mettre des pneus durs pour être sûr de terminer la course. Avec des gommes qui ne chissent pas trop. On va presser comme ça. Mécanique et aéros on va rester à 30-24. Alors je pourrais mettre des aérons plus braqués effectivement. A augmenter le limiteur de régime. Ouais on peut monter assez haut. Je pense qu'on va peut-être juste un petit peu plus. 11006. L'ordre de braquage on va rester à 20%. La pression on va laisser. La pression de freinage j'avais eu 66-34. L'équilibrage on est vraiment sur l'arrière. Tait du ratiateur 4. La pression au carrossage pour le moment on change pas trop. J'ai quand même vite baissé un petit peu quand même. 30. Père de sol. Bon on a 3. 3, 2, 4, 1. On racle un peu le sol mais on va quand même mettre 3. Écoutez c'est parti. On va démarrer la séance. On va faire départ. Et on va donc démarrer. Voilà c'est parti. Alors faire attention à la sortie distante. Parce que c'est... Il n'y a pas d'imitation en fait en 85. On peut avoir 300 de l'estombre si on veut. Ça pose de problème à personne. En réalité c'est fou à l'époque d'ailleurs. Et donc on va découvrir un circuit de jacaré-pagoua. Jacaré-pagoua. Enfin c'est un circuit qui est plus imprononçable chaque fois. Donc... Euh... Ben voilà. On peut voir le 59. Donc soit la fun challenge toujours. C'est... La facilité j'ai envie de dire. En termes de championnat. J'aurais pu prendre un factor mais il aurait fallu configurer le championnat aussi. Euh... Bon. Un jour peut être confiné à un factor. Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Donc on a plusieurs vues. Je vais garder cette vue parce que c'est une vue un petit peu cockpit à la fois. On est un peu au-dessus. Donc on ne voit pas un petit peu la voiture. Au niveau du son vous allez vous rendre compte que c'est assez fort mine de rien. Donc le son monte pas mal. Donc la marche qui est une voiture de milieu fin de grille. On n'est pas une voiture très très rapide. Alors la marche a eu quand même quelques coups d'éclat. Rapide on va dire. Et euh... Ce n'est pas non plus une voiture qui a eu grand succès. De toute façon ils n'étaient plus là en 86. Ça ne vaut rien. Mais c'était pas trop ça. Notre... Notre objectif ça va être de marquer des points. En fait, c'est le but. Vous allez voir que les IA vont faire... Enfin, font des erreurs en fait dans le jeu. Elles vont abandonner aussi. Il y a pas mal de... Il y a peu de fiabilité à cette époque. Et ça va se ressentir aussi dans le jeu. Et on devrait avoir une douzaine de tours à faire sur ce cercle. Voilà. Je choisis un format pas trop long. Pour que ce soit assez simple pour vous à suivre. Et que ce soit pas trop rébarbatif. Pour avoir quelqu'un tourner en rond pendant deux heures. Alors là j'ai lancé mon tour chrono. Pour le moment je fais un tour... Alors j'avais pas un tour tranquille. C'est faux. Mais au moins un tour... Sans faire d'erreur. Ça me permettra de valiser un temps. Et vous voyez quand j'accélère un petit peu. Ça glisse pas mal de la rire. Alors c'est pas le mode le plus beau de fin de challenge. Mais c'est un mode assez correct. C'est assez particulier comme vous pouvez le voir. Les dégagements il n'y en a pas. En fait vous passez un petit peu à l'extérieur de piste. C'est l'herbe directe. Autant vous dire que... La moindre erreur... S'aura pas... S'aura à éviter. On est en date dans le premier secteur. Mais bon ça ne veut pas dire qu'on va se faire bien après. Je déteste ce virage. Vous allez voir ce virage hors du mal. Et on va arriver. Sur l'entrée des stands. Et il est bientôt la ligne d'arrivée. Voilà. Et on aura effectué un tour chronométré. Le bientôt prochain c'est Alan Jones qui l'a fait sur la has. Bon on l'a battu. En 1.3800. Mais ça va pas durer. Vraiment. Les dernières chronos ne sont pas en 1.3800. Ils vont être beaucoup plus bas. Il faut d'abord que les écarts... Il faut d'abord que les écarts sont quand même... Très élevés à l'époque. Voilà. Winkelok déjà en 1.3700. Winkelok qui est mon équipier. Il a déjà mis... Un vent. Voilà. Super démarrage. Alors je vais quand même plus de queue à tour devant moi. On va améliorer un prono. On va améliorer de 4.10. Non ils ont Renault quand même. Bon je suis vraiment défi de ne pas pouvoir mettre 26 voitures. Mais bon... C'est la vie. Par contre j'ai pas eu du temps dans la ligne droite. Alors si je peux profiter un petit peu l'aspiration je peux vraiment aller vite. Parce que l'aspiration marche pas mal. Il faut vraiment anticiper. C'est le dire qu'ils ont tendance à glisser pas mal de l'arrière en plus. Je crois que c'est un moteur hard qui est sur la marche. Et regardez là je me loupe. Et du coup j'ai perdu du temps. Alors je me suis donné deux tentatives. Donc là c'est déjà le deuxième tour. Et c'est Lafitte qui a pris la pole. Je suis en avance pour le moment. Je pense que ça va pas durer. Le dernier secteur était moyen. J'ai ignoré tous derrière moi. Bon j'améliorer mon chrono. J'améliorer mon chrono mais je pense que ça sera pas suffisant pour faire un bon temps. Je suis quatrième pour le moment. Vous pouvez le voir sur le classement. On va du coup terminer la séance. Et on va donc passer à la saison suivante. Le warm-up. Alors j'ai fait en plus mon tour avec des réglages courts. Pneu dur. Ça devrait le faire. On va faire donc départ. Non pas. On va faire échappe. On va faire le début de la course. Voilà. Et on va partir. On va partir. On va partir quinzième. Ce qui est correct. On est juste derrière notre équipier d'ailleurs. Vous allez voir. C'est parti. Alors y'a pas la grille de départ. Ça dépend du circuit. Ce circuit y'est pas. C'est un départ. Oula il m'a entré dedans. C'est un départ moyen. Par contre ouais. Il m'a mis un petit coup de propulsion là. Du coup on va vite gagner des places. Et c'est super. Attention au premier virage. Oh la Lotus d'Angelis qui part un peu à la faute. Y'a un drapeau jaune. Attention. Faut j'attention aussi de pas toucher les autres voitures. Parce qu'on peut avoir une suspension endommagée. Alors déjà je suis dans une position qui est totalement improbable en vrai. Déjà les premiers abandons. Y'a dû y avoir un accident derrière. Alors la limite ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit replay. Je suis pas sûr qu'on voit grand chose maintenant. Malheureusement. Bah je vous montre un petit peu la voiture tant qu'on y est. Quand on pilotera cette saison. Pour l'instant. Euh. Je crois qu'on est sixième ou septième. On est sixième. Maintenant les points. Mais bon. Ca veut pas dire grand chose. Alors attention devant c'est en train de s'attaquer. Y'a une Ferrari. Devant le J-10. Y'a qui sort un petit peu large aussi. Faut vraiment que je fasse gaffe au gazon. A l'accélération. Bon j'ai pris finalement un bon départ. J'ai aussi à m'insérer à l'extérieur. Là j'ai droit à un peu d'aspiration. Bon évidemment le commentateur pourra pas dire beaucoup de noms de pilotes. Je pense quasiment aucun finalement. Parce qu'il y a aucun pilote qui était présent en 99. Je rappelle que le jeu va au plus bas en 99. Alors on verra les avaries aussi s'il y en a. Enfin si on a de la chance ou pas. Avec ce virage où je galère copieusement à chaque fois. Et voilà. Je me suis fait passer. Prends J-10. Prends J-10. Prends J-10. Et Alouda derrière nous. On va essayer de garder l'aspiration. Il y a un tir qui s'est crashé tout à l'heure. C'est une brabam d'ailleurs. Alors pour le classement ça va être compliqué. Parce que le jeu vous le savez. Enfin on l'a déjà vu dans les saisons précédentes. Ne gère pas. Ne gère pas le classement en mode tour sur le côté. Ou c'est vraiment attendre avant de voir le classement de la course. Je vais quand même voir si je peux. En attaquant un petit peu peut-être tenter. Sur Johansson. Ouais ça peut passer à l'intérieur. Oh je le pousse complètement. On l'a tassé à l'extérieur. Mais on est passé. Et on remet sixième. Alors on aura douze tours à faire. Pour le moment on n'a fait que deux tours. C'est dur de ne pas faire d'avance. C'est pire en plus. On a un rythme qui est correct. Devant ils ne sont pas trop trop loin. Pour le moment je fais attention à ne pas trop emmener vers l'extérieur. à chaque fois ici. C'est compliqué. Alors pour ça l'intérieur pour éviter de se faire doubler. Et le classement. Pour le moment, en tête de la course. Rossberg, post-Sena, Al Goresto, pyro d'Argellis D'ailleurs Yann William s'est sorti un petit peu large Je crois qu'il n'y a que ce virage Je suis plutôt rapide par rapport aux autres Je suis en train de remonter légèrement En tout cas pour l'instant je suis bien placé Vous connaissez ça va être compliqué je pense de faire mieux Et je pense que je vais faire sûrement une erreur à un moment ou à un autre Pourquoi pas Peut-être 2021 l'année de la stabilité Toutes les gommes ont commencé à s'user Je suis en gomme dure Et regardez il est parti totalement à l'extérieur Alors ça ne gêne pas trop On tente l'intérieur sur lui On le pousse à l'extérieur aussi à leur accélération Allez on reste à l'intérieur on le pousse Il y a qui s'écarte complètement Bon j'ai glissé pour éviter de me faire passer par la ferrari derrière On a perdu une position Alors il peut se passer plein de choses Ne vous inquiétez pas Là on est 7ème Mais il peut se passer un accident de vent Un abandon Vous allez voir c'est C'est plutôt des pas finis à chaque fois Bon même 7ème je suis content Alors si je t'ai mis dans le top 10 toutes les courses Même je serais content Parce que je ne m'attendais pas à grand chose Avec cette voiture Surtout avec mon talent Qui est assez désiré dans ce jeu Et on recole ici voilà Ah derrière il y a un accident Vous avez vu les écarts de temps de victoire des fois Il faut vraiment anticiper ce virage là Si on veut avoir la bonne trajectoire Et attention Là je vais me louper Il ne faut pas que je glisse Et voilà c'est 3 passes de perdu J'ai mon équipe qui est derrière maintenant Ah j'ai rempli dans le classement malheureusement Là c'est pas bon En plus j'ai encore loupé ce virage là Ah c'est parti on n'est pas perdu On va se concentrer On va se concentrer Attends une de tes voitures dans les cendres Et 9ème à moins de 3 secondes Tu es 10ème Et 11ème juste derrière toi Je vais ressortir un petit peu l'essence aussi J'espère que je n'ai pas fait de bêtises en termes de quantité Et demain on est en train de se resserrer Alors on a encolé encore une fois Ça a chassé derrière En tout cas les marches en rang en 11ème et deuxième position Il y a vraiment peu de grip sur l'avant C'est vraiment la voiture qui est sous-vireuse J'ai eu un double accélération là Sur ce moteur Sur ce moteur Alors on va voir si les gommes en ont importance Ah ! Il y a la mauvaise souchette Alors est-ce que j'ai endommagé ma suspension ? Non ça va j'ai eu du bol J'ai pris le mur de manière pas trop frontale Ah là je suis à l'attaque On dirait pas mais j'étais à l'attaque C'est ce que le point n'est pas très élevé On est même pas à 300 On est à bloc au niveau des éleurs aussi Ça va être beaucoup Oh ! Et ben voilà Vous savez quoi ? J'ai les mêmes problèmes de manette qu'à l'époque J'ai les mêmes problèmes Vous croyez ça ? Vous le croyez ça ? J'ai les mêmes problèmes de manette qu'à l'époque Sur un autre PC Sur une autre manette Avec un autre... Incroyable ! Enfin là je sais même plus quoi dire Vous voyez ça a bloqué en fait Ça a bloqué Bah écoutez tant pis Bah avance tant pis tant pis Abandon Et du coup abandon on va finir en 20ème Deuxième position Troisième position Quatrième position Cinquième position Et du coup c'est Alpros qui a gagné devant Senna, Rosberg, Stephanie Lundson Mansell prend deux points Nikki Loda un petit point Regardez les écarts quand même qui sont assez élevés pour 12 tours Et du coup il y aura quand même eu Une abondance en boîte devant nous Deuxième Et l'accident devant Martin Brandel et Lassane Piquet Et on se retrouvera du coup pour la suite avec euh... Voilà donc le classement Pardon, il y a l'impression qu'on l'a vu Et le classement constructeur c'est McLaren qui est en tête Devant Lotus Execo avec Ferrari Euh... Williams pardon Ferrari quatrième Et le prochain rempli sera dans le rempli Testoril Je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Je vous dis à la prochaine Merci